Nathalie Grondidier, bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée de IDIS. Avant de rentrer, je vais faire un point sur le FIP qui vient de se dérouler. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots IDIS ? Oui, bien sûr. IDIS est la filiale d'Europe InfoPro Communication. Nous sommes spécialisés dans l'organisation de salons professionnels, notamment dans l'emballage avec le salon Luxe Vac, annuel à Monaco, New York et Shanghai. Emballage promotionnel également à Paris avec paquet de gifts. Et comme vous le savez aussi, une grosse spécialité dans la plasturgie avec le FIP, du FIP Solutions Plastique. Alors le FIP Solutions Plastique vient donc de tenir son édition en 2011. Avec maintenant quelques semaines de recul, pouvez-vous nous faire un premier bilan ou nous dresser les premières lignes de cette opération ? Oui, bien sûr. Donc nous étions venus ici à Lyon pour la première fois en 2009, avec un bon succès. Nous avons donc décidé de réitérer cette année à l'Expo avec de nouvelles ambitions très claires. D'ailleurs, nous avons évolué de FIP en FIP Solutions Plastique. Et l'objectif était de fédérer la profession en termes de technologies, de régions et de marchés. Aujourd'hui, le bilan avec 600 exposants et quelques 8000 visiteurs est plus que positif. Il a même dépassé nos espérances avec une progression du visiteurat, notamment à l'international et aussi dans toutes les autres régions, autre que Rhône-Alpes. Tout ceci, c'est grâce à l'application des organisations professionnelles, au premier rang desquelles à l'Isée Plasturgie, avec tout le dynamisme qu'on lui connaissait. Mais aussi la Fédération de la Plasturgie et ses syndicats associés, notamment les syndicats régionaux, l'AFR, les CDI. Grâce aussi à Plastibolis, au PEP et à l'ISPA qui ont tenu le point conjointement, le point expert technique. Et puis je crois aussi grâce aux élus de la Plastibalais qui ont clairement compris que le FIP quittait Oyonna pour Lyon, non pas contre elle, mais avec elle, pour se mettre au service de la Plasturgie dans son ensemble. Aujourd'hui, le pari est gagné. Je crois que la profession a trouvé son événement. Le salon de la Plasturgie en France, c'est FIP Solutions Plastique. Pour de ces résultats encourageants, quelle suite peut-on imaginer pour le FIP ? D'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer que FIP Solutions Plastique revient à Lyon en 2014. Merci beaucoup. Merci à vous.